Bonjour à toutes et à tous. Alors je tenais d'abord à remercier évidemment les organisateurs et organisatrices de ce très beau festival, et notamment Frédéric Maget et Chantal Vigo, de m'avoir invité à parler devant vous aujourd'hui de ce moment important de l'histoire de la production littéraire, et en l'occurrence pour moi aujourd'hui de la production poétique en particulier, des femmes qui est aussi le moment où paraissent les premières œuvres de Colette, qui ne sera pas donc extrêmement présente dans ma communication, mais qui sera là toujours en écho et en fond. Je vais donc m'attarder pour ma part sur le moment 1900, et plus largement sur le segment allant de 1900 à 1914, pour tenter de circonscrire un peu les grands traits de cet essor de la production poétique des femmes, dont Christine a dit un mot à l'instant, sur ces enjeux contextuels, historiques et littéraires. Alors il n'est peut-être pas inutile d'abord, et pour comprendre un peu ce moment 1900, de remonter un tout petit peu dans l'histoire, enfin un peu plus qu'un tout petit peu d'ailleurs, dans l'histoire du 19e siècle, et dans l'histoire de l'intégration relative, toute relative, souvent empêchée, des femmes sur la scène littéraire, et en particulier sur la scène poétique. Alors que le romantisme a souvent été perçu, dès l'époque contemporaine de son émergence, comme un moment de féminisation de la littérature, et en particulier de la poésie, parce que moment de valorisation d'un certain nombre de qualités qu'on rangeait plutôt du côté du féminin, la personnalité, la sensibilité, l'épanchement, Il a été montré, notamment par Christine Planté, que paradoxalement, cet imaginaire romantique, qui valorise l'originalité de la création, tendait plutôt à exclure les femmes du champ de la création littéraire, et à leur confisquer la parole davantage qu'à leur donner. Ainsi, si un nombre croissant de femmes écrit, la critique littéraire, tout comme les traités de physiologie ou de politique, répète, ce de manière croissante et tout au long du XIXe siècle, l'incapacité fondamentale des femmes à la création. Témoin de la multiplication des femmes de lettres, le siècle s'en fait donc le reporter, souvent inquiet, ce de manière plus visible encore, à partir des années 1870, qui consacre la figure du bas bleu, insulte lancée au visage des femmes auteurs, tout à la fois chez Barbé d'Orévilly et plus tard chez Henri Nair par exemple, traîtresse à leur catégorie sexuelle, danger pour l'ordre social, et arrogantes imitations dégradées de leur comparse masculin. Je vous ai mis quelques exemples pour qu'on se rende compte un peu. Voilà. Voilà. Donc ici, une citation assez connue de Barbé d'Orévilly sur la question, « Les femmes qui écrivent ne sont plus des femmes, ce sont des hommes, du moins de prétention est manqué, ce sont des bas bleus, les bas bleus ont plus ou moins donné la démission de leur sexe. » L'esthétique fin de siècle, comme il a été rappelé à de multiples reprises, est foncièrement misogyne en cela qu'elle réduit la présence féminine à n'être que l'objet de la création masculine, sorte d'effigie ou d'idole qu'à loisir on part ou l'on brûle. « Les femmes qui en poésie ont revendiqué dans le dernier tiers du siècle des innovations poétiques n'ont pas manqué d'être éreintées, comme le montre le cas tout particulier et fort probant de Marie Krizinska, à laquelle on refuse violemment toute prétention à l'invention du verre libre. » Le sujet « Femmes en littérature » est ainsi débattu tout au long du siècle par des noms plus ou moins éminents de la critique littéraire et continue d'être activement discuté autour de 1900, jusqu'à la première guerre mondiale et bien au-delà. C'est avec ces données, cette histoire récente encore quand elles écrivent, que « Les femmes qui s'imposent sur la scène littéraire en 1900 composent ». Et il se passe cependant quelque chose d'absolument remarquable dans ces premières années du XXe siècle. Alors si plusieurs femmes ont déjà leur place parmi les noms de la littérature en 1900, j'en ai mis quelques-unes ici, mais vous en avez bien d'autres, et certaines reviendront dans les communications postérieures. Donc on pense à Rachid, à Marie Krizinska, à Judith Gauthier, mais aussi aux romancières Madame Henri Gréville et Gipe. Le tournant du siècle marque une évolution sensible. Ces deux dernières, notamment, atteignent des records de vente, 700 000 exemplaires pour Madame Henri Gréville, 650 000 pour Gipe en 1906. Surtout, toute une génération née dans la deuxième moitié, voire le dernier tiers du siècle, entre sur la scène littéraire de manière quasiment concomitante autour de 1900. Colette publie sous la signature de Willil et Claudine à partir de 1900. Marcel Tiner publie pas moins de 12 romans entre 1892 et 1910 et connaît un grand succès avec La Maison du péché, dont il est tiré 40 éditions. Daniel Le Sueur, pseudonyme de Jeanne Loiseau, fait paraître son premier diptyque romanesque en 1900 également. En poésie, l'année 1901 représente un tournant absolument indéniable, alors que paraissent presque simultanément les premiers recueils de Lucie de la Rue Mardrusse, de René Vivien ainsi que d'Anna de Noailles. Ce dernier, donc celui qui est au milieu, le cœur innombrable, connaît un succès absolument retentissant qui la place en figure centrale de la production poétique des femmes à l'époque. Un an auparavant déjà, Nathalie Clifford-Barnet publiait ses quelques portraits sonnets de femmes. S'ajoutent encore parmi les figures reconnues de l'époque, et vous m'excuserez pour la suite de noms qui ne vous évoqueront peut-être pas tous des choses, c'est pour ça que j'ai mis des petites couvertures et des petites photos, Gérard Douville, donc, Marie de Hérédia, dont le pseudonyme est Gérard Douville, qui publie des poèmes à partir de 1895 et publie l'Inconstance, son premier roman en 1903. Marie d'Auguet, avec La naissance du poète en 1897, puis À travers le voile en 1903. Marguerite Burnaprovin, qui publie son premier recueil en 1903 également, Petit tableau valaisan. Hélène Picard, dont on a lu un extrait juste avant, publie La feuille morte, toujours en 1903. Cécile Perrin publie Vivre en 1906, Amélie Murat, D'un cœur fervent, en 1908. Cécile Sauvage, tandis que La terre tourne, en 1910. Ainsi de suite, autant de noms qui, à l'époque, ont une importance véritable sur la scène poétique. La belle époque constitue donc un moment charnière pour la production littéraire féminine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre la plume, et cet essor s'accompagne d'un début de reconnaissance institutionnelle. A titre d'exemple, le prix Arcon d'Esperouze, prix annuel de poésie remis par l'Académie française, récompense pas moins de 25 femmes entre 1889 et 1914. Comme il a été montré notamment par Patricia Esquerdot, cette émergence est tout particulièrement encouragée par la presse de l'époque. Les concours féminins de poésie, lancés par la revue Féminas à partir de 1903, donnent lieu à un vrai engouement national. Cette évolution est évidemment liée, entre autres choses, au progrès de la scolarisation des femmes. A l'université, leur nombre quadruple entre 1900 et 1914, et les premières thèses de doctorat en lettres et en philosophie écrite par des femmes sont soutenues à la veille de la Première Guerre mondiale. Il ne fait aucun doute, donc, qu'un véritable foisonnement de la poésie féminine, comme il a été dit à l'époque, se fait jour dans les premières années du siècle. Il a toutefois été rappelé, à juste titre, que cette omniprésence des femmes n'allait pas sans ambivalence, sans entrave, ni sans inquiétude. Alors, quelles femmes déjà, de quelles femmes parle-t-on ? Globalement, cet essor est centralisé très majoritairement à Paris, au sein d'une classe de femmes bourgeoises financièrement indépendantes et bien insérées dans les cercles de sociabilité mondaine. Cet essor s'étend assez rapidement, tant en termes géographiques que vers des classes moins aisées, mais une homogénéité sensible demeure. Surtout, sous quelles conditions ? Et là-dessus, je m'arrêterai un peu plus longuement. Ce qu'on a appelé à l'époque, de manière fort symbolique, « explosion de la sincérité féminine » est encouragé, et c'est un élément important, dans la mesure où elle est en lien avec une mode générale de retour vers la nature qui marque ce tournant 1900. Et avec une mise en relation étroite, donc, entre nature et féminité. Cette image nouvelle est certes plus propice que la fin de siècle, mais elle est aussi conditionnée par des attentes temporaires, et réactive ce lien d'essentialisation fort pernicieux entre femmes et nature. En vérité, la Belle Époque est donc aussi un moment charnière dans l'invention de cette catégorie « poésie féminine » avec ce qu'elle contient de stéréotypes, qui contient la production des femmes dans un carcan défini par son altérité vis-à-vis de la poésie masculine. Cette catégorie s'invente et se définit dans de multiples analyses qui s'attachent à étudier la poésie féminine en bloc et son effet de bloc sur la littérature, la situant donc dans un ailleurs de la production littéraire principale. Je vous ai mis quelques citations assez probantes ici, donc de deux travaux de l'époque, un d'Alphonse Sechet en 1908, l'autre de Jean de Gourmont en 1910, deux ouvrages qui rassemblent un certain nombre de femmes poètes de l'époque. Alors je vous lis peut-être l'un des deux. « J'ai lu presque tous les livres des vers de jeunes femmes poètes. Leurs poèmes sont souvent émus. Ce sont des minutes de vie transcrite, de la vraie douleur, mais souvent aussi, malgré le rythme et la rime, ce n'est pas encore de l'art. C'est trop près de la sensation directe, même si cette sensation est provoquée par une réminiscence littéraire. Trop près de la sensation directe, les femmes poètes, en effet, n'atteignent la cristallisation refroidie de l'art que par hasard, sans le vouloir et sans le chercher. » D'apparence souvent contradictoire, ces analyses, qui sont très nombreuses, j'ai mis deux exemples ici, mais il faut se rendre compte que c'est un discours qu'on retrouve très fréquemment, tendent à proclamer conjointement, d'une part l'existence d'une catégorie féminine isolée et inférieure, ici en l'occurrence, de l'autre, le tribut de cette production vis-à-vis de ses précurseurs et de ses contemporains masculins. Et c'est justement avec cette contradiction, avec cette double contrainte, que les femmes doivent négocier. Témoigne bien de ces contraintes, entre autres choses, la persistance de stratégies déjà éprouvées tout au long du XIXe siècle pour intégrer la scène littéraire. D'abord, le choix d'un pseudonyme masculin, c'est le cas pour Jean Dornis, pour Darnielle Le Sueur, pour Gérard Douville. Ou à défaut de la dissimulation, dans un premier temps, de l'identité féminine. On repense ici à la signature de Willy pour Colette, mais aussi pour René Vivien, de ses premiers recueils, qu'elle ne signe que d'un R, R.vivien, qui n'est pas masculin, mais qui est de fait reçu comme tel. Le besoin de trouver encore un mentorat masculin, rôle que tiendront notamment Jean et Rémi de Gourmont, Pierre-Louis, Jean-Charles Brun, Willy, tout au long de ces premières années du XXe siècle. Ou à défaut encore de multiplier les références masculines dans les épigraphes, au sein desquelles la présence féminine est, elle, en revanche, relativement discrète. Si donc la production littéraire des femmes croît très sensiblement, et si ces lieux de diffusion se multiplient, le présupposé d'une production à côté, inférieure, reste tenace au tournant du siècle. Une fois la tendance passée, cet essor impressionnant dont font état toutes les études sur la Belle Époque est rapidement tempéré par la réception critique. Et ça a déjà été suggéré par Frédéric Maget tout à l'heure et par Christine Banté juste avant que je parle. Un site dès 1949, André Gide fait paraître une anthologie dans laquelle nul n'est mentionné, hormis Catherine Pozzi. De cette exclusion, il ne dit que quelques mots, je le cite, « Est-ce un oubli ? Non pas. C'est que je n'ai trouvé de l'une ou des autres rien qui me parut particulièrement valoir d'être cité. » En 1961, la sélection de poèmes de Georges Pompidou n'en retient cette fois aucune, sur ce même argument d'une littérature, je cite, « de second ordre ». Quasiment la même année, Michel Descodins, dont il a été dit quelques mots, consacre une étude absolument fondatrice à la crise des valeurs symbolistes, centrée cette fois sur les années 1895-1914, et n'évoque que quatre poètes femmes, dont René Vivien, dans une sous-partie de six pages, réservée au, je cite, « lyrisme féminin ». Il écrit par exemple à propos de René Vivien qu'elle n'a rien de commun avec les différents mouvements poétiques de l'époque, là encore l'excluant ainsi de la possibilité de s'intégrer dans une histoire mixte de la littérature. Même si l'on sort du genre poétique, il faut bien admettre aujourd'hui que seule Colette a aujourd'hui une place indéniable au rang du canon littéraire national. Elle est la seule, par exemple, à être édité dans la prestigieuse collection Pléiades de Gallimard dès 1984. Alors nous sommes aujourd'hui, et depuis plusieurs années, très sensiblement dans une période de regain d'intérêt pour les femmes en littérature, et pour cette période, en particulier, de l'histoire des femmes. Pourquoi cette période ? D'abord, assez évidemment, on le voit se dessiner parce qu'elle est marquée par le nombre de femmes qui écrivent et qui ont une importance sensible sur la scène littéraire. Ensuite, parce que les premières années du siècle voit s'imposer la question du lesbianisme en littérature, jusque-là silencieux ou uniquement et exclusivement représentés par des hommes, sous les voix concomitantes de René Vivien, de Nathalie Barnet, de Colette, de Lucie de la Rue Mardrusse, de Liane de Pougy, d'Hélène de Zuelen, de Georgette Leblanc, des femmes qui, par ailleurs, souvent sont amies, amantes, écrivent parfois en commun ou les unes pour les autres, et travaillent à remodeler la représentation traditionnelle de la littérature. C'est ici notamment le cas dans la poésie et dans la prose de René Vivien. Peut-être aussi, ensuite, et les trois thèmes, on le voit, se recroisent, parce que c'est un moment important dans l'histoire générale des femmes, au-delà de la littérature, et un moment important dans l'histoire du féminisme. La période coïncide en effet avec un moment central de la première vague féministe et s'y pose de manière plus explicite qu'auparavant la question de l'engagement ou non des autrices en faveur du féminisme, ou plutôt la question de la nécessité pour elles de prendre position publiquement, le plus vraisemblablement et le plus fréquemment, plutôt d'ailleurs en s'en désolidarisant. Et parfois même, alors que leurs œuvres portent en leur sein une force politique subversive évidente. Rachild, Colette, Lucie de la Remardrice, Valentine de Saint-Points posent toutes au moins un temps leur distance vis-à-vis de ce féminisme, alors même que leurs œuvres et leur mode de vie sont résolument transgressives sur de multiples points. Cette ambiguïté, en vérité, s'ancre dans un enjeu plus large, majeur pour comprendre ce moment. L'enjeu de la posture nécessaire, de la stratégie, des concessions faites par les femmes poètes pour trouver leur place, et avec elles précisément, à l'opposé complet de ces clichés entretenus par l'époque dont j'ai lu quelques extraits, de la réflexion préalable, indispensable pour les femmes, pour les hommes aussi évidemment, mais en d'autres termes, à toutes entrées en littérature. Là est peut-être pour le coup l'un des traits qui fait groupe à cette époque. On se rend compte assez vite que toutes ont dû se plier à des négociations, et de la même manière, et à l'inverse, que toutes ont quelque chose, évidemment différemment exacerbé d'une œuvre à l'autre, de subversif, même celles que l'on a rangées, que les contemporains ou les critiques postérieures ont rangées dans la catégorie de poésie, de la féminité, de la sincérité, voire poésie de la maternité. Ici, je voudrais revenir un peu sur Hélène Picard, dont on a lu quelques exemples rapidement, qui me semblent un exemple assez symbolique de ce que la critique crée de sélection sur les œuvres. Elle a été qualifiée dès son époque de poétesse de la nature et de la sensibilité, et a posteriori beaucoup par opposition, notamment à une figure comme René Vivian. C'est certes en partie vrai, mais cette image unique est due aussi à une sélection drastique et à une myopie volontaire devant les œuvres. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder énormément là-dessus, mais je vous ai mis ici deux extraits de poèmes qui montrent, pour le premier, un bouleversement érotique du regard qui place l'amant, l'amant qui est très souvent un garçon, chez Hélène Picard, et pas un homme, qui le place en objet érotique du poème, montrant ici une tentative de renversement de l'ordre traditionnel du regard poétique, et pour l'autre, je reviens sur Pour un mauvais garçon, plus tardif, qui montre une métamorphose totale du ton, un ton qui s'écarte ici radicalement de ce fantasme d'une poésie de la nature. On voit donc qu'à condition de prendre l'œuvre d'une part dans son entièreté, c'est-à-dire dans son exhaustivité, d'autre part dans son entièreté, c'est-à-dire dans sa durée, on se rend compte que ça permet d'autres lectures, et pour cela, on ne peut cardamant souhaiter la republication de ces œuvres, qui pour la plupart sont encore difficilement accessibles. Toutes ces femmes, donc, par des voies différenciées, doivent recréer un lyrisme dans lequel la voix féminine n'est plus objet, mais sujet du poème, dans une énonciation au jeu qui doit faire émerger une parole, éventuellement un désir central en poésie, que celui-ci soit porté sur un objet masculin ou féminin. Ce renouvellement, ce renversement, devrait-on dire, impose des négociations et bouleverse le lyrisme traditionnel. Elles ne sont évidemment pas les premières à le faire, mais on assiste autour d'en 1900 à une tentative qui se concrétise simultanément dans un nombre remarquable de voix. Il est ainsi globalement intéressant de se poser la question, c'est ce que nombre d'études récentes ont tâché de faire, de ce qui fait groupe sous d'autres termes que cette essence féminine piégeuse. Et si l'on regarde la production elle-même, c'est ce que ce colloque va nous permettre de faire pendant deux jours, on sera étonné de l'impressionnante variété, mais aussi du rapport conscient et construit à la littérature dont ses œuvres sont les témoins. Rapport à la littérature déjà écrite, rapport à l'antiquité, rapport aussi à la littérature contemporaine, là se joue un point important en termes d'échange et de sociabilité avec des femmes poètes qui se connaissent, échangent, participent aux mêmes revues, ont parfois les mêmes éditeurs, partagent les mêmes mentors, parfois cèdent à entrer en littérature. Pour la deuxième partie de l'œuvre d'Hélène Piccard, on pense ici encore une fois à Colette, parfois se rejettent aussi, parfois écrivent ensemble, c'est le cas notamment pour René Vivien et Hélène de Zulene sous un autre pseudonyme qui est Paul Riversdale. Qui se reprennent, qui s'empruntent ou au contraire parfois aussi qui se savent mais qui ne se prêtent aucun intérêt, ce qui dit aussi quelque chose des conditions de production de l'époque. Le fait est qu'il existe là, et je conclurai là-dessus, en termes d'intertextualité, de sociabilité, de pouvoir sur la scène littéraire, de reprise des mêmes thèmes, de rejet et de reconnaissance mutuelle, de rapport à la littérature, tous les ingrédients pour dire l'existence d'un moment littéraire, qu'on le nomme moment, courant, mouvement, génération, reste à débattre, mais qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur parce que prit dans une période complexe dite d'entre-du-siècle, mais aussi parce qu'en bonne part représentée par des femmes. Cette émergence spectaculaire des voix féminines est ainsi remarquable du point de vue de l'évolution générale de la littérature, aussi parce qu'elle exige de déplacer notre rapport traditionnel à la littérature, de reconnaître que les grandes dates de l'histoire littéraire des femmes ne se fondent pas toujours et entièrement dans la marche des hommes, qu'elles peuvent être initiatrices plutôt qu'imitatrices, rôles qu'on a souvent peinés à leur concéder et que leurs œuvres se posent dans une histoire mixte de la littérature et la conditionnent aussi, ce, même si leur traitement secondaire participe à amoindrir cet effet. Et je vous remercie de m'avoir écoutée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements